... Alors, commençons avec vous, Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique à l'université Paris-Cité. Vous êtes détaché auprès d'INRIA pour vous occuper justement de logiciels, de software. Vous êtes le fondateur et président de Software Heritage. Si vous voulez bien, on va plutôt commencer d'ailleurs par Myraëlla. On va changer, on va changer, voilà, exactement. Et donc, professeur d'université en informatique à l'ENS Paris-Saclay, membre du laboratoire méthode formelle. Et votre spécialité, c'est la vérification des systèmes informatiques. Alors, quand on vérifie les systèmes informatiques, d'abord, on a vérifié le matériel, il y a les protocoles. Et maintenant, de plus en plus, on vérifie les logiciels. Est-ce que vous voulez nous parler ? Alors, d'abord, historiquement, on a vérifié les matériels. Pourquoi on a vérifié les matériels plus que les protocoles et les logiciels ? Alors, merci pour l'introduction. Je suis très contente d'être ici avec vous. Alors, pourquoi on a commencé par le matériel ? Parce que, tout simplement, à l'époque, le matériel était simple. Il y avait des machines à état qu'on savait explorer ou au moins qu'on savait énumérer. Et parmi ces états, on pouvait trouver des états où il y avait des bugs, enfin, des états qui n'étaient pas bons. Donc, on a commencé par le matériel avec des méthodes formelles, c'est-à-dire des modélisations de ces matériels dans des structures mathématiques qu'on savait, en fait, après, sur lesquelles on savait raisonner, les fameux invariants dont on parle depuis tout à l'heure. Et la France, à l'époque, elle était quand même pionnière dans ces méthodes. Il y a eu un prix Turing à cette occasion-là. Et puis, il y a des outils qui sont actuellement reconnus de manière internationale qui ont des résultats, justement, très bons dans ces méthodes de vérification qu'on appelle vérification basée sur les modèles. Ça, c'est les matériels. Ensuite, il est venu le protocole, les protocoles. Voilà, les mêmes outils, après, ils ont été étendus. Donc, je cite ça depuis, mais il y a d'autres outils qui ont été conçus à l'époque pour la vérification des protocoles, plutôt pour prouver des invariants qui étaient, disons, finis, mais après aussi pour trouver des erreurs dans ces protocoles, surtout les protocoles de communication, c'est très important. Et maintenant, ce qui est apparemment très nouveau, c'est qu'on peut faire de la vérification du logiciel. C'est nouveau, effectivement ? Alors, nouveau... Ah, on m'a dit Cosmo, il dit... Non, c'est pas si nouveau. C'est-à-dire que les méthodes, elles ont été conçues dans les années 80. Maintenant, les logiciels permettant de faire la vérification, eux, ils ont mis un petit peu de temps à passer à l'échelle. Et là, bon, là, je vais faire la fière pour notre communauté, parce que la France, elle a eu aussi beaucoup d'impact dans ces technologies et dans ces techniques, ces méthodes. Bon, je pense que la plupart des personnes de la salle connaissent COC, d'accord ? qui est un outil de modélisation mathématique de la salle de la programmation et des raisonnements sur ces langages de programmation. Mais il y a eu d'autres outils qui ont permis, en fait, de faire de l'analyse automatique des programmes. Je parle, je pense, à l'outil Astre, à l'outil qui est aussi... Astre, analyse de code embarquée sur Airbus, analyse du code sur le système de contrôle commande. Tout à fait, tout à fait, qui est développée par des chercheurs français et puis qui ont, justement, réussi à fiabiliser le logiciel qui tourne sur les Airbus. Ça tombe bien. Ça, c'est extraordinaire. D'accord. Alors, c'est au point que maintenant, on peut certifier les logiciels. Voilà. Donc, il y a eu la partie vérification automatique, mais ces vérifications, elles ont ses limites, les limites données par tout ce qu'on apprend à nos étudiants sur la calculabilité dans l'informatique. Et donc, ces limites, on peut les franchir si un utilisateur humain aide le calculateur, l'outil de preuve. Et là aussi, on a des outils en France qui sont aussi reconnus de manière internationale. Je parle, par exemple, de Y3, où je parle des outils qui permettent de faire des vérifications dirigées par l'humain du logiciel, au point qu'on est arrivé à vérifier des noyaux des systèmes d'exploitation, des logiciels de taille importante, qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas forcément avec Oectran, mais avec d'autres logiciels. Vous utilisez le terme de révolution. Il y a eu une révolution, il y a eu une dizaine d'années autour de cette vérification des logiciels. Disons que dès 2009, 2010, on a vu apparaître des études des cas, des passages à l'échelle importants sur la vérification des logiciels. Et là, c'est quelque chose qui est, je trouve, assez extraordinaire pour la fiabilité des logiciels. Roberto Di Cosmo, vous aussi, vous vous intéressez beaucoup aux logiciels, professeur d'informatique à Paris-Cité. Vous êtes le fondateur et président de quelque chose qui s'appelle Software Heritage. L'idée, c'est d'archiver des codes sources de tous les logiciels publiquement disponibles. C'est une grande archive, un grand rassemblement, si je puis dire. Combien de codes sources vous avez réussi à recueillir de cette manière-là ? Bon, alors, si vous regardez sous les sites web du projet, qui est complètement ouvert, c'est archive.sortage.org, vous verrez qu'on a indexé à peu près 170 millions d'origines. Ça ne veut pas dire 170 millions de projets différents, parce qu'il y a pas mal de copies du même projet qui sont éparpillés sur la planète. Mais ça fait à peu près 12 milliards de fichiers sources uniques qu'on a. 12 milliards de fichiers sources. Tout à fait. D'accord. Et qui sont répartis sur trois sites différents. Oui. Mais je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de toute la technologie qu'il y a derrière. Peut-être qu'on peut prendre un petit moment des hauteurs là-dessous. Il y a un transparent qui est paru là-derrière. Peut-être deux secondes de réflexion. On a parlé beaucoup d'informatique, de l'origine de l'informatique, liant avec les mathématiques, qui est un fondement fort ici en France, que j'ai toujours adoré et respecté. Vous voyez de l'accent. Malgré l'effet, celui-là depuis 30 ans, c'est quand même italien. Je suis arrivé, je trouvais fascinant le terreau des recherches qu'il y avait ici. Mais ma passion depuis longtemps, c'était quand même la programmation, le langage de programmation, comment expliquer ce qui fait un programme, comment prouver s'il est correct, comment donner de la sémantique, comment programmer de façon élégante, comment avoir des abstractions du langage de programmation. et c'était assez étonnant de voir comment l'aliment de la recherche, l'activité des programmations était d'une certaine façon pas suffisamment respectée, on pourrait dire. N'est-ce pas ? C'était souvent vous comme un outil par pas mal de disciplines. D'ailleurs, vous voyez, quand j'ai commencé mes études en Italie à Pise, à l'école normale là-bas, informaticien, je pense qu'on était quatre quand on est rentrés. Tous les autres, on nous regardait un peu mal en disant « Ah, t'es un informaticien, non, t'es un mauvais physicien avec un calcul. » Ah, c'est ce que disait l'entreprise. Ou alors, t'es un mauvais mathématicien avec un calcul. Alors, pour revenir sur Software Heritage et justement à cette diapositive, donc, voilà, 12 milliards de codes sources, et là, alors, on a des petites pipites. Alors, on a par exemple, à gauche, c'est le code source d'Apollo 11, c'est ça ? C'est le système informatique qui se trouvait à bord... À bord d'Apollo 11 pour les systèmes de guettage. D'ailleurs, là, ça permet de faire une petite histoire. Vous voyez, au moment où les projets Apollo ont été lancés, c'était, en calcul juriste, l'équivalent des 200 milliards de dollars actuels qui a coûté cet objet-là. Il y avait un énorme programme industriel pour les faire. Il n'y avait pas une ligne pour le logiciel. Une ligne budgétaire, vous voulez dire. Il n'y avait pas de ligne budgétaire, pas de ligne des codes. Ce n'était pas prévu. Donc, c'est arrivé plus tard. Et peut-être grâce à ça que finalement, on a eu une des premières fans dans l'histoire de l'informatique qui est Margaret Hamilton qui a piloté l'équipe, qui a développé ces codes-là. Alors, la raison pour laquelle on a accès à ces codes-là, ça, c'est un petit bout. Ce n'est pas très bien visible. Ce n'est pas très bien focalisé, mais je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Enfin, à droite, je veux initialize landing radar. Mais c'est l'effet qu'à l'époque, aux États-Unis, tout ce qui était financé sous des fonds fédéraux était automatiquement mis dans les domaines publics, sauf s'il y avait des questions de sécurité. C'est pour ça qu'on a accès à tous ces codes qui sont dans le même public. Et vous voyez, c'est d'un côté, vous voyez à gauche un truc qui semble un cherabia, c'est de l'assembleur de l'époque, et à droite, les commentaires écrits en anglais de l'époque qui étaient un message envoyé par les développeurs aux autres développeurs. Parce que, comme disait Donald Knuth dans une citation que je considère assez célèbre, finalement, la programmation, c'est l'art d'expliquer à un autre être humain ce qu'on souhaite qu'un ordinateur fasse. N'est-ce pas ? Et c'est super important de l'expliquer bien, comme disait Ardab, sans la citation, vous êtes tout un autre, assez transparent, parce qu'on a besoin de pouvoir les relire plus tard et de pouvoir les faire évoluer et de comprendre ce qu'il y a dedans. Et pourquoi tout ceci est important ? Parce qu'en réalité, même s'il y a des algorithmes qui sont des descriptions de très haut niveau de comment on peut résoudre un problème, après, pour les faire exécuter par une machine, il faut décrire dans les détails ce qu'on veut dans un langage de programmation donné et dans ces détails, des fois, il y a énormément de connaissances supplémentaires qu'on ne retrouve ni dans les articles ni dans la description des algorithmes. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir accès à ces codes sources et ceci est un pilier de ces mouvements de la science ouverte sur lesquels on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui qui est essentiel pour faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir plus de confiance dans les résultats des recherches scientifiques qu'on puisse vérifier ou demander à d'autres si eux ne sont pas capables de demander à d'autres de regarder ce qui a été fait pour valider que ces résultats scientifiques sont valables. Et ça, c'est essentiel comme on a vu dans ces phénomènes du Covid parce que la perte de confiance dans la connaissance scientifique est la base de la perte de confiance dans les fonctionnements d'une société. Alors, pour revenir à Software Heritage, à droite, on a aussi le code source de Quake 3 qui est un jeu vidéo. Vous avez aussi le premier navigateur Internet, le noyau Linux qu'on trouve sur les smartphones Android. c'est un noyau Linux à l'intérieur dont vous avez absolument tout ça. Ça peut être utile pour faire de la recherche et comprendre comment tout ça a été créé. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, que le logiciel a un peu été négligé par le passé et que, de plus en plus, là, on comprend sa valeur et on comprend l'importance d'avoir des programmateurs, des gens qui vont faire du logiciel libre, du logiciel de recherche pour toute la communauté ? Iraëlla ? Oui, je pense qu'on a gagné justement cette expérience par le passé du fait que, bon, les idées des recherches fondamentales sont très bien, on a besoin de ça, mais le prototypage de ces idées, le prototypage des algorithmes, c'est aussi très important pour se confronter à d'autres algorithmes pour aussi, voilà, donc voir quelles sont les bonnes idées à prendre par ailleurs. on a vu justement apparaître dans la plupart des conférences internationales des sections où on incitait ceux qui avaient proposé des bonnes idées de recherche de soumettre aussi leurs artefacts qui étaient ensuite validés par un comité de programmes différents, voilà, indépendants. oui, je pense qu'on se dirige vers une reconnaissance du logiciel en tant qu'aussi production scientifique et je pense que c'est très bien. Je peux peut-être ajouter trois petits éléments là-dessus, là, vous disiez est-ce qu'on va dérompre reconnaissance ? Vous voyez déjà l'effet de l'existence d'une infrastructure comme Software Edge qu'on est en train de construire pour archiver tous les codes sur sa planète, pas juste pour garder des codes poussiéreux pour des passionnés qui vont regarder les choses il y a 50 ans, mais aussi et surtout pour regarder comment les codes sont développés aujourd'hui et pouvoir tracer les vulnérabilités, les modifications, les évolutions et le fait que cette initiative soit soutenue par des organismes comme NIRIA, les CNRS sur bonne université et séparicité, vous voyez, c'est quel hasard, n'est-ce pas ? On est tous ici, donc je prends cette occasion pour remercier à nouveau d'avoir eu confiance dans ces projets à un moment où c'était un petit bébé qui est en train de grandir maintenant. L'UNESCO aussi, vous avez le parrainage de l'UNESCO. Bien sûr, il y en a plein, mais je remercie qu'ils sont présents d'abord. Et je voulais aussi préciser, juste parce que vous dites que je suis fondateur, précisément, etc., ça c'est très égocentrique, moi je préfère dire que c'est un effort collectif, donc il y a pas mal de gens de l'équipe ici qui sont décis, on a travaillé avec Stéphano, on a travaillé avec Jean-François, on a travaillé avec Nicolas, avec Moran, plein de gens qui sont ici. Et donc c'est vraiment important de reconnaître qu'il s'agit d'un effort collectif, comme disait un vieux proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on essaye de prendre ça systématiquement. Deuxième élément de reconnaissance, le fait qu'il y a de plus en plus on retrouve justement les logiciels comme disait Mickaïla comme un produit de la recherche vraiment valorisé en tant qu'est-elle et les faits que cette valorisation a lieu viennent du fait que par exemple cette année pour la première fois dans le monde je dirais un ministère, un ministère de la recherche français a créé un prix national pour les logiciels de recherche dans lesquels vous retrouvez 129 candidatures d'excellente qualité et dans lesquels parmi la lauréat il y a des logiciels de cette université de Sorbonne Université Université Péricité de NERIA de CNRS et des plans dans toutes les disciplines. Et donc le troisième élément que je voulais mentionner c'est le fait que finalement l'activité de programmation commence à être vu comme une activité noble et non plus seulement quelque chose qu'on peut outsourcer en Inde ou en Tunisie les Nierschors comme on disait on a compris que finalement les pouvoirs sont dans la main de ceux qui savent écrire les codes qui deviennent la loi. Comme disait Laurent Sleil la seconde fois « code is law » et après si vous me permettez je termine juste avec une phrase et après il y a des choses révolutionnaires qu'on commence à faire. Là par exemple plus récemment on a des projets qui nous montrent comment faire l'inverse transformer la loi en code n'est-ce pas ? Donc faire en sorte que la loi devienne exécutable ça fait un peu peur avant de passer une mauvaise loi et l'exécuter tout de suite mais disons par exemple sur les codes fiscales savoir comment nos impôts sont calculés et pouvoir vérifier comment c'est fait grâce à un projet qui est basé sur des langages de programmation modernes avec toutes les notions des langages de programmation de base on est en train de formaliser tout ça et ça va être utilisé au ministère des Finances. Je voulais tout simplement ajouter le fait que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais toute la recherche fondamentale sur le langage de programmation c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'on parle de logiciel mais sachez c'est important que nous en tant qu'experts disons informatiques on puisse s'exprimer programmer dans des langages adaptés et puis la communauté des deux laboratoires ont eu des contributions importantes dans ces langages de programmation bien des langages de programmation fiables pour les systèmes je pense au langage synchrone mais au langage fonctionnel après des langages opératifs donc c'est aussi la recherche fondamentale nous permet justement de capturer cette spécificité des chercheurs aussi des non-chercheurs pour pouvoir programmer mieux de manière plus fiable et pouvoir exprimer nos algorithmes dans des langages adaptés le ministère de la recherche a créé les prix science ouverte du logiciel libre de la recherche il y a plusieurs prix donc là voilà c'était cette année et c'est vraiment le signe que quelque chose est en train de se passer de ce côté là et que de plus en plus les créateurs de logiciels sont reconnus y compris dans l'évaluation de leur carrière je crois de plus en plus il en est question merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous